RTL Matin, 7h-9h30, Vincent Parizeau. Et on reçoit donc ce matin sur RTL la patronne des patrons. Bonjour Laurence Parizeau. Bonjour. Est-ce que la présidente du MEDEF est soulagée par les mesures qui ont été décidées cette nuit à Bruxelles ? Oui. L'Europe a franchi un pas de géant cette nuit. On peut dire qu'elle a chaussé les bottes de cette lieu. Elle a affiché une solidarité, une force tout à fait remarquable, incontestable, qui sera forcément bien interprétée, je pense, par les créanciers des États européens. Toutefois, il faut bien comprendre que ce n'est qu'un pas. Et il y en a d'autres à franchir pour aller vers plus d'intégration, une gouvernance économique plus efficace et, au fond, commencer à dessiner les véritables États-Unis d'Europe. Alors, vous parliez des créanciers, on pense évidemment aux banques. Les conclusions du sommet demandent une recapitalisation des banques françaises, près de 10 milliards d'euros. Est-ce que ces établissements ont vraiment les moyens de s'en tirer tout seuls, comme ils le disent ? Les banques françaises, très probablement, pour ne pas dire certainement. Mais ça ne risque pas de se faire au détriment, par exemple, du financement, du crédit accordé aux entreprises ? Eh bien, il faut tout faire pour que ça ne soit pas le cas. Vous avez raison. Pour le moment, nous ne remarquons aucun signe particulier de difficulté. En tout cas, rien de comparable à ce que nous avions connu fin 2008, au moment de la crise des subprimes venue des États-Unis. Il y a un travail constant qui est fait à l'intérieur même du MEDEF, entre les porte-parole des petites et moyennes entreprises et les grandes banques, pour s'assurer que l'offre de crédit à l'économie n'est en aucun cas restreinte, réduite, compte tenu de ces circonstances nouvelles. Alors, on traverse une période très difficile en Europe, également en France. On peut dire que, comme le veut l'expression, tous les clignotants aujourd'hui sont au rouge, que ce soit sur l'emploi, on l'a vu avec cette forte hausse du chômage, sur la croissance également. Il est vrai que l'économie réelle commence à être atteinte par cette crise qui est d'abord une crise financière et une crise liée à la dette des États. L'économie réelle est donc atteinte. Il faut se poser la question de comment, dans cette difficulté, nous renforçons la compétitivité de nos entreprises, comment nous la dynamisons, comment nous permettons à tout notre tissu économique d'être encore plus performant. Alors, comment ? Eh bien, il y a certainement des réformes à penser et à mettre en œuvre. Nous, nous préconisons une approche qui est assez audacieuse, mais à laquelle nous croyons beaucoup, qui serait de faire simultanément une augmentation de la TVA, avec en même temps, c'est très important le « en même temps », une baisse des charges payées par les salariés, pour ainsi maintenir leur pouvoir d'achat, et une baisse des charges payées par les employeurs, pour ainsi baisser le coût du travail. Donc, ce que vous proposez aujourd'hui, c'est une hausse de la TVA, par exemple une TVA intermédiaire, comme on l'évoque aujourd'hui, en tout cas, une hausse de la TVA qui permettrait de faire rentrer de l'argent dans les caisses, et en contrepartie, une baisse des charges ? Il faut bien comprendre que le mécanisme que nous proposons, c'est pour dynamiser la compétitivité. Ce n'est pas pour réduire le déficit. C'est pour donner de l'air, tout simplement, à la fois au pouvoir d'achat, puisque cette hausse de la TVA serait compensée par une baisse des charges payée par les salariés, et c'est simultanément un coût de production, si vous voulez, qui est réduit, ce qui permettrait de lutter contre des délocalisations, des risques de délocalisation, une baisse du coût de production, et donc des marges de manœuvre supplémentaires pour les entreprises. Vous savez ce qu'il y a aussi dans les tuyaux ? On parle d'une augmentation d'une taxe, par exemple pour les grandes entreprises, d'une augmentation de la taxe sur les impôts des grandes sociétés. Il faut faire très attention. Je ne sais pas si quelque chose de provisoire est envisageable, mais il faut être prudent parce que le taux d'impôt sur les sociétés est un des taux les plus élevés d'Europe. Notre taux est vraiment tout à fait significatif. Et puis, surtout, il est évident qu'il faut d'une part réduire les déficits et donc notre endettement, mais il faut maintenir toutes nos possibilités de croissance. Si on va trop loin sur les prélèvements obligatoires qui pèsent sur les entreprises, on se met encore plus en risque. Et aujourd'hui, il nous semble prioritaire de penser la baisse des dépenses. C'est bien de ça dont il s'agit, c'est baisser les dépenses publiques. Aujourd'hui, plus de la moitié de la richesse que nous créons chaque année, plus de la moitié est consacrée à la dépense publique. On s'étouffe. En tout cas, on a retenu que vous êtes favorable à une hausse de la TVA. Pas en soi. Pas en soi. Une hausse de la TVA, si elle permet la baisse des charges sociales, à la fois celle payée par les salariés et celle payée par les employeurs. Est-ce que vous avez eu les dirigeants de Peugeot depuis hier ? Laurence Parizeau au téléphone ? Pas depuis hier après-midi. Vous étiez au courant de ce qu'ils allaient annoncer ? Les dirigeants de Peugeot, je les connais très bien. Nous travaillons depuis longtemps ensemble. Et ceux-ci ont été parmi les plus motivés et mobilisés pour expliquer aux pouvoirs publics, aux élus, quelle que soit leur couleur politique d'ailleurs, à quel point nous devions nous concentrer sur tous les enjeux de compétitivité pour notre pays. On ne peut pas dire à la fois qu'il faut défendre l'industrie, il faut réindustrialiser le pays et ne pas en même temps poser la question et réfléchir aux modalités pour baisser les prélèvements obligatoires. C'est malheureusement un rappel très dur de cette réalité que PSA finalement nous donne. Et en même temps, Laurence Parizeau, on constate que PSA annonce ses suppressions de postes à environ 5 000 dans la moitié en France. Et on constate parallèlement que le chiffre d'affaires total du groupe a progressé de 3,5% au troisième trimestre. On se dit qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Oui, je sais, c'est toujours très très difficile à comprendre. mais il faut avoir en tête que les dirigeants d'entreprise, je ne parle pas simplement du président ou du directeur général, toute l'équipe qui dirige une entreprise, pilote les choses toujours avec anticipation. Et si aujourd'hui, PSA considère qu'il est obligé de penser des restructurations, c'est parce que probablement PSA estime que la baisse des ventes ici, là ou ailleurs le met en danger. On ne peut restructurer une entreprise que quand celle-ci est encore en bonne santé. Une fois qu'une entreprise est en très mauvaise santé, c'est juste trop tard. C'est juste trop tard. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des indicateurs qui sont bons que tous les indicateurs sont bons. Au contraire, dès qu'on voit des premiers clignotants, c'est là qu'il faut prendre les décisions. Sinon, le pire est à craindre. Vous avez, j'allais dire, un espoir en ce qui concerne le chômage ? Ou est-ce que l'avenir à court terme est fermé ? J'ai un espoir si on se consacre au TPE, au EPME. En France, il y a des gisements d'emplois vraiment considérables du côté des très petites entreprises et des moyennes entreprises. J'avais proposé plusieurs fois, et je renouvelle cette suggestion, d'aider par un mécanisme dit de zéro charge, d'aider toutes les très petites entreprises à embaucher. On avait utilisé ce mécanisme, le gouvernement l'avait mis en œuvre en 2008-2009. Ça avait vraiment créé plusieurs centaines de milliers d'emplois. Je crois que c'est le moment de réinstaller ce mécanisme-là. Ce n'est pas quelque chose qui coûte cher à l'État. Et ça a un effet multiplicateur qui est très très bénéfique à l'économie. Merci Laurence Parizeau. On a bien compris, en tout cas, que vous étiez soulagée de ce qui s'est passé hier soir à Bruxelles. Si vous avez un message à faire passer... Je crois que nous sommes en train de changer de philosophie. Une philosophie qui est empreinte de réalisme, de vérité. Réalisme économique, vérité économique, mais aussi du coup, espoir économique. Merci de l'avoir dit ce matin sur RTL. Laurence Parizeau, présidente du MEDEF.